Il est 9h18, on va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lhermi est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale et on va d'abord se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine, à commencer par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. Et ces prix à la consommation, eh bien ils ne vont pas vraiment baisser. Oui, alors juste avant, je rappelle quand même qu'aux ces jours fériés aux USA, donc c'est environ 19% des volumes sur le Forex qui sont en moins. Il y a Wall Street et le PIT à Chicago qui sont fermés et les marchés de futur auront des séances globales raccourcies. Alors oui, concernant l'inflation au Royaume-Uni, elle ne baisse pas vraiment. Enfin, il y a les prix à la pompe qui ont baissé ainsi que l'alimentation et qui devraient aider à obtenir un chiffre d'inflation global légèrement plus faible. Le problème, c'est que l'inflation, l'alimentation et l'énergie restent fortes et surtout généralisées. Elle est attendue à 6,7% et même la BNP pense qu'elle sera encore de 5% à la fin du troisième trimestre 2023. Donc concernant le chiffre global d'inflation, ça devrait plutôt être une stabilisation après la forte baisse du mois dernier. Alors je vous rappelle que l'inflation au Royaume-Uni était encore à 10,1% en mars dernier. Alors on a la croissance des salaires aussi qui reste très élevée et généralisée dans tous les secteurs. Et comme vous le voyez sur le graphe, cette dernière a été de 7,6% sur un an glissant dans le secteur privé. Alors nettement plus que la tendance pré-pandémie qu'on voit à la zone rouge sur le graphe et sur nous, nettement plus que ce qu'anticipait la Banque d'Angleterre. Donc les économistes attendent une inflation en léger ralentissement, 8,4%, 8,5%. Et à la veille de la réunion de la politique de la Banque monétaire de la Banque centrale. Donc il ne fait pas de doute que ce chiffre sera intéressant à trader en intraday qu'à infléchir la décision de la vieille dame. On va enchaîner avec la réunion de politique monétaire de la BOE, la Banque d'Angleterre, qui devrait augmenter ses taux de 25 points de base. Oui, alors ça amènerait le taux directeur, le banquerette, à 4,75%. Alors comme on vient de le dire, l'inflation ne ralentit pas assez vite. Donc comme je vous l'ai dit aussi, la croissance des salaires qui reste très élevée, généralisée. On a le marché du travail qui reste fort avec des créations d'emplois en accélération constante depuis le début de l'année. Mais malgré tout cela, on pense que la croissance devrait quand même rester en territoire positif malgré cette inflation. Par conséquent, le marché anticipe encore jusqu'à 5 à 6 hausses du taux directeur. Donc on a un taux terminal qui est estimé à 5,25% par Deutsche Bank, 5,50% par BNP. La baisse du taux directeur ne commencerait que l'année prochaine. Le marché part même un taux terminal à 5,7%, 6%. Pour autant, pour cette réunion, le marché ne voit que 12% de chance pour une hausse de 50 points de base dès ce meeting. Alors on surveillera les votes car ils risent d'être partagés en trois camps, avec notamment certains membres militants pour une hausse plus forte de 50 points de base. Alors évidemment, le gouverneur va tenter de calmer les anticipations du marché en précisant que la transmission dans l'économie des hausses passées du bankrate se fait avec retard et que le cycle de hausse des taux arrive à son terme. En tout cas, la Banque d'Angleterre est en train de réaliser son plus long et son plus fort cycle de hausse de son taux directeur depuis son indépendance. On va scruter aussi l'audition de Jérôme Powell devant le Congrès. Une audition qui sera évidemment scrutée concernant la poursuite ou non du cycle de relèvement des taux directeurs de la Fed. Oui, alors comme chaque année, Powell sera additionné par les membres du comité des services financiers de la Chambre des représentants, puis le lendemain par le comité bancaire du Sénat. Alors, nul doute qu'il sera interrogé sur l'ampleur de la pause qui vient d'arriver sur les taux et des deux probables hausses ultérieures indiquées lors de la réunion, la dernière réunion politique monétaire, alors que le marché, lui, n'en intègre qu'une seule et il intègre aussi une baisse plus forte en 2024. Par conséquent, cette divergence pourrait bien faire bouger fortement toutes les pertes contre le dollar, à surveiller de près son discours. On va surveiller aussi les indices des directeurs d'achat en zone euro, et ceux-ci devraient rester en expansion, toujours grâce au secteur des services. Oui, alors ils sont encore en expansion, mais ils ont déjà marqué un creux de trois mois pour l'indice composite. Les économistes s'attendent à nouveau une légère baisse, on pourrait penser peut-être une stabilisation. Alors on a évidemment depuis la reprise post-pandémie, il y a encore une contraction des indicateurs d'achat dans le secteur manufacturier qui est prévu, donc on le voit sur le graphe, et une expansion côté services. Alors on surveillera donc surtout si l'inflation dans les services ne continue pas, car c'est précisément ce que regarde l'ABCE. On a les fabricants qui réduisent leur prix, alors c'est en orange sur le graphe, mais on a aussi les prestataires de services qui continuent de les augmenter en bleu sur le graphe. Merci. 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 Merci.